Le jour que fit le Seigneur Quand on regarde l'évangile, on ne voit pas la joie d'abord chez eux Il y a bien sûr la surprise Surprise de voir ce tombeau vide, ouvert Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce qui a bien pu arriver ici Première étape Deuxième étape, c'est quand le disciple que Jésus aimait Entre là Qu'il voit les linges posés à plat Qu'il voit le linceul rouler Le sueur rouler à sa place Il vit et il crut Alors là, bien sûr, on peut deviner la joie qui commence à poindre Mais pas toute seule Une joie qui est aussi mêlée avec plein d'autres émotions Est-ce que c'est cette joie-là que le Seigneur nous donne ? Est-ce que c'est une joie qui est faite d'émotions Et d'une tempête d'émotions finalement ? Peut-être pas Alors quelle est la joie pascale dont nous sommes appelés à rayonner ? Allons plus loin avec les disciples d'Emmaüs C'est le soir, le même soir On a Jésus Qui marche avec eux deux Ils ne le reconnaissent pas encore Et Jésus leur fait découvrir petit à petit Dans les Écritures ce qui le concerne En écoutant comme ça Jésus qui leur dévoile les Écritures Ces deux disciples Commencent à sentir en eux quelque chose de particulier Ce n'est pas encore conscient Mais leur cœur est comme brûlant Ils commencent à percevoir inconsciemment cette joie profonde Cette joie qu'il y a à marcher avec le Christ ressuscité Et cette joie là devient vive bien sûr Quand ils le reconnaissent à la fraction du pain Mais là encore cette joie qui est plus profonde Qui est ancrée, qui vient vraiment de Jésus Elle reste mêlée à plein d'autres émotions Malgré tout on touche déjà à cette joie profonde Dans les jours qui ont suivi Les apôtres et les disciples Sont restés dans un état d'esprit un peu particulier Ils allaient jusqu'à se barricader quand même Ils se cachaient Mais petit à petit Jésus est venu les voir régulièrement Pendant une quarantaine de jours Il est venu pour les rassurer Il est venu pour leur montrer Ce que signifie sa mission Tout ce temps passé avec eux Il est venu pour leur montrer l'immensité Du geste de la fraction du pain Ce que ça signifie Tout ce qu'il y a là derrière Faites cela en mémoire de moi Avec cette joie de la résurrection Qui commence à grandir de plus en plus C'est à la pentecôte C'est à la pentecôte que Les apôtres et les disciples Trouveront vraiment cette joie Une joie qui va vraiment les libérer Qui va leur permettre D'être pleinement témoins Du Christ ressuscité Cette joie c'est celle-là La joie de la résurrection La joie de se savoir aimer de Dieu Aimer de Dieu au point Qu'il vient de nous chercher Aimer de Dieu au point Que le Fils de Dieu Lui-même Est venu parmi nous Il a voulu traverser avec nous Notre vie Jusqu'à notre mort Pour que nous puissions traverser Avec lui La mort Jusqu'à sa résurrection La résurrection avec lui Alors ressusciter Ce n'est pas simplement revenir à la vie Non c'est plus profond C'est plus grand que ça Ressusciter c'est naître A la vie nouvelle La vie des enfants de Dieu Une vie qui est elle-même profonde Joie parce que Cette vie vient de Dieu Joie parce que Dans cette vie-là Nous sommes sauvés De la mort Là le Seigneur Viens nous chercher Il vient nous extirper Nous sortir De tout ce qui est porteur de mort Pour nous conduire à la vraie vie Pour qu'on puisse vivre De cette vraie vie avec lui Cette annonce de Christ ressuscité Elle porte cette joie-là Cette joie profonde Oui c'est avec lui Que nous ressusciterons Le Christ par sa résurrection Nous annonce Que nous sommes appelés À la même vie Et cette vie Elle commence déjà Aujourd'hui Déjà aujourd'hui Le Seigneur veut venir Nous sauver De la mort Donc oui Cette joie Que nous avons Dans cette annonce C'est la joie De cette vie Déjà commencée La joie Aussi La joie du pardon La joie De la vérité La joie De la vie Des enfants de Dieu Parce que Nous sommes ressuscités Déjà avec le Christ Crois-tu cela ? Et c'est De cette joie Vraiment Que nous témoignons Quand nous affichons Sur nos balcons Ces banderoles Que nous crions sur les toits Christ est ressuscité Il est vraiment ressuscité Alléluia Et c'est Merci.